Aussi donc Diana Sirlitoff, mais ce sera je pense, c'est passé pour Lola Breckelmans qui va prendre la première place à Blanche-Punier 2. Race number 5 girls, 12 years, with the plate number 15, Meryl Van Gastel from Belgium, maybe on the first position. Et bien non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la pilote belge avec son numéro 15 qui est en première place. Elle est à la troisième position, c'est une jeune Française qui occupe la première position, elle porte le numéro 105, c'est Coralie Moustier évidemment, la pilote originaire du sud-est de la France là-bas qui est à la première place devant une Bordelaise, Avril Pille qui avait remporté la première manche tout à l'heure. La pilote Bordelaise va terminer à nouveau sur le podium, deuxième de sa manche. Trois tout à l'heure, elle sera troisième cette fois-ci dans cette deuxième manche qualif. Et je n'ai pas entendu le public applaudir, les deux moisielles qui avaient chuté, s'il vous plaît. On est à la 8e, on est toujours dans les 10e, 12 ans et c'est parti, oreille de chute là. C'est parti très fort pour Ava Brown, Ava Brown for a great weight and with a plate for 0-1, leads for the moment in the second line. Donc toujours en tête Ava Brown, deuxième position pour la plaque 205, 205 C, et plus en haut que pour Netherlands et la troisième par l'Espanien Fabiola Contamina Alba. C'est la position derrière, nous retrouvons les deux Françaises, donc Zoriko Valesso et Pauline Maillot et ce sera une victoire donc d'Ava Brown for Great Britain. Enzo Leclerc, le pilote français en première position devant le numéro 143, Maxime Gérin, également pour la France. La troisième place, elle est très disputée, regardez bien ce jeune concurrent là-bas avec la plaque 759, c'est Vincent Molen from Sweden avec la troisième place du pilote suédois. Belle prestation de ce jeune pilote suédois qui va peut-être même aller chercher la deuxième place. On est à la race d'une catégorie, ça commence à aller très 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 vite. La plaque 653 et la 145, 653, Alexandro García Marcos para España. Première position en la tercera linea, se va tomber la última courbe en première position et pienso que se va gagner la carrera numéro 10 para España. Et race numéro 11 maintenant avec deux Français qui vont normalement s'imposer d'abord Léo Ackar, vainqueur de la première marche et à nouveau Eros Dordoni, la deuxième position pour le pilote français, la troisième place pour Stingh Owens pour la Hollande, la Hollande troisième derrière sa fraude pas mal pour la quatrième position qui est désormais obtenue par le pilote belge Dieter Brandt, qui va conserver même l'intérieur du dernier virage pour prendre sa quatrième place. La race 12 pour les garçons, 12 ans et Alexandre Talbot pour Great Britain qui fait la hausse en cette race, 12 pour Great Britain, deuxième position pour le moment. Et la troisième position avec la plaque 120, je pense que c'est Inès Luno pour la France et qui va prendre cette troisième place. Et maintenant, un bon start pour le pilote numéro 21 pour Kim Richards de la Néderlande, peut-être sur la première position et maintenant, c'est le pilote numéro 18, Eiko Gommers, Belgiens. La Belgique a pris la première position, la Hollande est apparemment à la deuxième place avec cette concurrente qui porte toujours le numéro 214, Kim Richards. Voilà, ça jump aussi là-bas en bout de trois, c'est bon ça. Belle technique de la pilote belge devant la Hollandaise et la troisième position pour la Grande-Bretagne. Allez, c'est parti, la race 12 pour un tour d'eau avec un... Toujours leader, la troisième position, on a pris un petit peu ses distances devant et c'est le 124, Talia Bouchet qui va prendre la troisième place. On voit que ce n'est pas terminé, mais est-ce que Talia va conserver sa troisième place ? Verdict dans la dernière ligne. On change de catégorie, on passe aux boys. Et c'est Miguel Hernández-Galliego pour l'Espagne. En première position, voilà, un moment, en la seconde ligne. Deuxième position, c'est pour la plaque 404. Played for for Kenny Robinson, but we have also Lucas Visser pour la France, donc qui tente de s'interposer. Un autre pilote français, là également, Ipholite Bourdeau. Mais ce sera une victoire, victoria para España. Miguel Hernández-Galliego, race 24. Et maintenant la race, Matisse Jacquet, qui est là, l'autre pilote français, juste derrière. Donc, je le disais, c'est Maxence Vuitton, Maxence Vuitton, Matisse Jacquet, troisième position. Nous retrouvons un autre pilote français, à savoir Émile Vinite Dunant. Et bien, ça commence à lâcher du style, les jumps, sur la trip de plus en plus, avec maintenant la race numéro 29, les boys, 13 ans, on s'impose dans les trajectoires. Regardez, un français essaye de venir sur la droite, c'est Hugo Mémon, il ne va pas sauter, ça saute devant, ça a limite de chuteurs, on a pu le voir sur le grand écran là-bas. Et le leader, eh bien, il est bien avec son numéro 06, c'est Paul Peppers, le pilote de la Hollande. Malheureusement, une chute pour le pilote espagnol, qui a l'air de s'inquiéter plus de son casque, c'est bien sûr, pour l'Espagne, c'est Jody Asbahen. La race numéro 30 est partie, et je pense que Jamo Brink, le pilote hollandais, est là, et non, c'est à la plaque 128, c'est Victor Graf pour la France, qui a pris pour l'instant le meilleur, attention, ça monte dans ce virage. Allez, toujours Victor Graf, donc en tête, le pilote néerlandais Jamo Brink, deuxième position, la troisième place, je pense, c'est pour la République tchèque, avec Marek Neuzy, les victoires ! Victor, mais un autre, cette fois-ci, c'est Agosti, qui porte le numéro 18, huitième du Challenge européen, la saison passée, il est en première position, il avait remporté la première manche, alors que Marius Berger, le pilote aux couleurs du BMX Pernois pour la France, prend la deuxième position, avec un extérieur intérieur, qui lui permet de prendre cette deuxième place. C'est deux Provençaux aux deux premières positions, pour la troisième place, c'est le numéro 600, et c'est Sofia Tignicolo, le pilote italien, qui devrait rentrer dans ce top 3, avec un Français à la quatrième position, Axel Pertier. Alors, il se numéro 32, et ça sort super fort, et... ...avait remporté la première manche, me semble-t-il, mais là, c'est un pilote suisse qui a décidé de prendre les choses en main, Louis Casper, leader de cette race numéro 39, la France deuxième, et pour la troisième place, eh bien, on va retrouver normalement le 650, c'est-à-dire Carlos Ordópez Laguia pour l'Espagne, qui vient de passer en deuxième position, grâce à un extérieur, un intérieur magnifique dans le dernier virage. Nous passons à l'arrêt, c'est numéro 40, et nous changeons de catégorie avec les filles à 14 ans, Race 40 girls, 15 years old. Et pour l'instant, c'est Mia Christensen pour Danemark, who leads for the moment, second place for Markelia Uli for Great Britain, donc second position for the moment, and the third with the plate 1-1-1, it's for Marie Fravel from France. Marie Fravel who attacked in the last turn, and it's a victory for Mia Christensen for Danemark. La race numéro 41 des girls, 14 ans, avec un changement de catégorie, les plaques bleues reviennent, et bien sûr, le numéro 12, c'est Zoé Scharlaken, la pilote belge qui occupe cette première place, la Hollande et l'Irlande sont aux deux. Oh, il y a une chute, chute double, chute quadruple, pointuple, ce que vous voulez, en tout cas, un petit carnage là-bas dans le deuxième virage, espérons que ça aille vite, bien pour ces demoiselles 117, on a profité, c'est Petit Guilbeault, qui vient prendre la troisième place devant le 109, Annelise Corlet. Allez, j'aimerais du bruit, s'il vous plaît, pour les pilotes, allez ! Allez, allez, allez ! Elle a tout simplement déraillé. Et elle en termine, sous vos applaudissements, merci. Ça sent une troisième manche ultra... pour la France, qui a pris de suite la première position avec sa plaque numéro 3. Ah oui, c'est Marianne Beltrando derrière, nous avons le 115. Le 115, c'est Abelia Lebre, qui a pris la deuxième position pour l'instant. Donc toujours en tête, Marianne Beltrando avec la plaque numéro 3. Ah oui, qui mène et qui va remporter cette race numéro 42. Et maintenant, la race numéro 43, on reconnaît le maillon bleu de Capucine-Favre, deuxième du Trophée de France BMX. On a d'ailleurs le podium du Trophée de France Minimfi, qui vient de passer devant nos yeux, avec Marianne Beltrando, Abelia Mijel-Lebre et Capucine-Favre. La première place, ça a changé, puisque cette première position, maintenant, elle est pour Chloé Bréen, la pilote sixième du challenge européen la saison passée. Trois françaises aux avant-postes pour l'instant, puisqu'on a également Elisa Lens à la troisième classe. Race 44, with the body 14. Donc, bien la sortie de... Good job, man, for the second place. Voilà, joli passage technique du pilote anglais, qui est même venu prendre la première position à la fin. Race 52, all shot from Chris Krippes, from Netherlands. Weatherplate, non, avec la plaque 657, pardon, c'est Marc Martinez, le pilote espagnol, privé la position para Marc Roman Martinez para España, que va tomar l'ultima curva et la última linéa, et qui se va a gagnar la carrera 52. On a maintenant la race du 53, il y a un seul pilote français, Jules Cocard, le numéro 137, il est troisième, alors que se passe-t-il devant ? Gabriel Avelenada Montesino, pour l'Espagne qui prend la première position, on est dans le deuxième virage maintenant, un petit peu de chouchou. Il y a un pilote cinquième, un petit peu isolé, c'est dur pour lui. Le numéro 549, c'est Greg Varon pour la Suisse, alors ça va être un petit peu plus facile peut-être pour les leaders. L'Espagne s'est imposé à la Hollande, Dylan Aylen. Allez, nous sommes à la 54, j'ai vu un français à l'intérieur, c'est Thomas Wauquand, donc qui pour l'instant est en deuxième position, puisque la première place est prise par le numéro 219, Boris Breckelmans, pour la Hollande, Boris Breckelmans en tête. Deuxième position, c'est un anglais qui est passé, donc pour Great Britain et James Campbell en deuxième position, en première place pour Boris Breckelmans, et puis en troisième, France, avec Thomas Wauquand. Deux pilotes français aux deux premières positions, Alexis Pietzanowski évidemment et Raphaël Katenaci. Ça active les manivelles au taquet là-bas dans la deuxième ligne droite, avec le 421, troisième, Cameron Raid, pour la troisième position, qui est venu de Great Britain pour la troisième position, right now, 663, Christian Melero-Martinez, de Spade, deux français, un pilote anglais, et l'Espagne pour la quatrième place. Voilà, c'est sorti super fort pour Thomas Neves, le français qui est sorti très fort de la gate et qui commence à faire la différence dans cette deuxième ligne droite, avec la plaque 143, deuxième position, donc nous retrouvons, je pense, oui, c'est chaud entre les explications, entre les pilotes là, donc dans cette deuxième ligne droite, à la troisième position, nous retrouvons l'autre français, c'est Alex Imbert, mais ça va être une victoire, je pense, pour le 143, Thomas Neves. Voilà, race des boys, 14 ans, j'avais cru reconnaître un de mes pilotes qui lui ressemblait, mais ce n'est pas ça, Anne-Clan Perrin, le 105 peut-être, et bien non, c'est le 707, Victor Palney, le pilote danois en première position, ça bouge, ça bouge derrière, regardez, troisième, quatrième pour la France, mais la deuxième position, n'oublions pas le 901, c'est Ota Bartung pour la Tchèque République, alors que c'est toujours ce jeune leader là-bas qui va largement dominer cette série, numéro 57. La pilote française, la pilote danoise et la pilote française, attention, côte à côte dans la troisième ligne, ça va donc fight entre les deux pilotes, mais non, ça tourne à l'avantage de Malena Kastrup, la pilote donc du Danemark, qui va remporter, je pense, cette race numéro 69, la française. Allez, race numéro 61, et le numéro 02, c'est la deuxième mondiale, Marthe Goussens, la pilote de la Belgique, qui a pris le commandement, mais Eloïne Camussi, la pilote française, avec son maillot du BMX Pernois, à la deuxième position, alors que Camille Habert, la pilote du team BGA, Aurofranc, s'occupe la troisième place, la numéro 02 mondiale, devant la quatrième française, championnat de France cadet, la semaine dernière, Eloïne Camussi, et Camille Habert, la quatrième mondiale, de la saison 2016, est-ce que s'est-il passé pour l'irlandaise, alors que Lauriane Massa, devrait prendre la quatrième position, et... On est à la race numéro 62, toujours avec les filles à 15 ans, et pour l'instant, donc c'est Mila Kuhl, pour la Hollande, qui a pris le meilleur, donc dans cette deuxième ligne droite, avec la plaque 013, deuxième position, nous retrouvons la 204, c'est Bailey Ungerlum, pour la Hollande, qui a pris le meilleur, donc les deux pilotes hollandaise, première et deuxième position, pour l'instant, nous avons d'Arcite et l'or, également pour la Grande-Bretagne, qui vient se mêler à la bagarre, mais ce sera une victoire hollandaise, dans cette race numéro 63. Un sacré départ, pour la plaque numéro 6, bien sûr, Mathia Guerrirlanda, le pilote italien, l'absence, Dugo Rousset, le 154, qui avait chuté en première manche, Rick Mist, et Pablo Garcia Marcos, donc pas de français, si, si, pardon, Anaya Estil quand même, le pilote Sun, là-bas, qui est en première position, on a eu le choix, pour Anaya, là, sur ce dernier obstacle, le vainqueur de sa manche. Allez, la race 68, et c'est Anans Huertas, qui avait pris le meilleur, mais c'était sans compter, sur, donc, la plaque 3, 102, c'est Gianluca Poléfier, donc, le pilote belge, qui a pris le meilleur, et qui s'envole, là, dans cette 3, la même ligne droite, il prend le dernier virage, il est seul en tête, et il va remporter cette race 68, pour la Belgique. Allez, on va retrouver maintenant, la race 69, des boys 15 ans, Tristan Borrell, Maximon, hop, ça a été difficile, là-bas, sur la réception de la triple, on va retrouver, normalement, Leila Henry, la pilote suisse, à la première position, alors qu'avec le 201, nous avançons en hausse, pour la Hollande, évidemment, depuis de très nombreuses années, ces deux pilotes se suivent, et se retrouvent régulièrement, sur les finales, nationales et européennes. Amélie Méchant, la pilote française, avec son maillot réginaire de Montélimar, est à la troisième place, regardez les poussières, elle prendra la troisième place. Carrera, 84, et première position, pour Griselda, Tigas, Matteo, la pilote, la corredora de l'Espagne, seconde position, pour Great Britain, avec Elena Stanford, Elena Stanford, qui le dit, dans la dernière tour, Spain, en seconde position, et c'est un gagnant, pour Elena Stanford, pour cette race, 84. Deuxième position, Hugo Marselec, et donc, Lucas Oshkorn, les deux pilotes français, ça juge, les deux premières places, en 7h86. On va retrouver maintenant, le numéro 4, forcément, le pilote Leto, Edvart Glensers, avec, avec, But in France, position, with the plate number two, it's Ross Cowen, who wins, in this race, 88, seconde position, pour la France, Jeremy Bonsen. Dans la race, numéro 89, on va reconnaître, la tenue via vis, de monsieur, Robin Genestroni, qui était sur le podium, du championnat de France, la semaine passée, la deuxième place, with the plate, 409, Nathan Wood, coming from, Great Britain, third position now, Mr. Dermian Pinsser, from France, and Maxime Borleuford, position, trois français, dans le top 4, un anglais, à la deuxième position, victoire du 7ème mondial, 2016, Robin Genestroni. La race, numéro, donc, 90, il va sembler voir, Kylian Bichaud, donc, pour l'instant, c'est chaud, c'est chaud, mais ça revient, c'est un autre français, là, qui revient, donc, pour prendre la troisième position, mais ce sera une victoire, de Paul Etienne. And now, race, number 9, 7 men, 31 over, Mikael 16, c'est la 6ème place, au Challenge Européen, la saison passée, Mikael Lecate va l'emporter, deuxième place pour la Suisse, et troisième place pour la Lettonie. On est à la race 98, et là, on a 30 ans et plus, ça rigole pas, ça roule très 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 fort, donc, avec la plaque 018, c'est Charlie Gaillard, pour la France, Charlie Gaillard, qui est en tête, pour l'instant, voilà la démonstration, de ce pilote, oui, magnifique, magnifique, donc, dernier, dernier virage, dernière ligne droite, il va nous tenter un truc sur la table, oh, le noz, victoire. Voilà la race 99, maintenant, la race numéro 107, maintenant, des filles, 17 ans et plus, avec la première position, certainement, du numéro 17, Carmen Vermel, la pilote hollandaise, la réception a été encore une fois, un petit peu difficile, et c'est Chloé Maury, qui en profite, pour prendre le commandement, la pilote française, devant les deux hollandaises, attention, à la catégorie 17 ans et plus, c'est une spécialité hollandaise, eh bien, ça ne changera pas aussi, du côté des françaises, regardez bien, là, qui remonte à la deuxième position, une française est à la troisième place, c'est toujours Chloé Maury, qui résiste, mais Anne Boeckling, qui pousse, qui pousse, et va peut-être prendre la première position. Allez, on est passé à la 108, oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, donc, j'ai vu passer Anne-Marie Jemollan, donc, la pilote néerlandaise, par l'extérieur, donc, c'est bien ça, la plaque numéro 18, derrière, nous retrouvons, la pilote numéro 106, Émilie Piton, et Catherine Soukaz, la pilote de Sousse, qui est là, également, donc, pour l'instant, en 3ème position, donc, Catherine, pour l'instant, en tête, donc, toujours, Anne-Marie Jemollan, avec à la porte, cette rail 108. La rail, ce numéro 109, avec Lick Close, ancienne raileuse, catégorie des élites d'âme, désormais, en women, 17 ans et plus, Pauline Dolorm, la 4ème mondiale 2016, à la 2ème position, on va retrouver également, Salome Barreza, l'audience, Caroline Goussens, Lord Dupré, Thaïs Fischer, Lord Dupré, qui était dans le top 3, tout à l'heure, et désormais, à la 5ème position, dans cette 2ème ange, qualificative, en tout cas, Lick Close, pour la Hollande, va dérouler sa technique, et l'emporter dans cette 2ème ange, qualific. On est à la race, numéro 110, et c'est Elsa Maruccini, là, pour la France, qui a fait le all-shot, en bout de première ligne droite, et quasiment en bas, de gate, derrière elle, nous retrouvons, avec la plaque numéro 115, Mélanie Coudray, également, pour la France, une autre française, et là, Aurélia Romain, Joyce Bax, pour la Hollande, et là, Marta Calvis et Garcia, pour l'Espagne aussi, et Kimberley Van Dam, pour, donc, la Hollande, mais ce sera une victoire, donc, de la France, dans cette race, 110. Race numéro 111, 1 et 7 et 1 et 1 over, Mélanie Coudray, Néderland, maintenant, la troisième position, au milieu, de tous les grands gabarits nordiques, il va bien s'en sortir, troisième place pour la Hollande, Roberto Blum, on est à la race, numéro 120, oui, et ça sort, ça sort très fort, ça sort très fort, puisque, donc, nous avons en tête, pour le moment, avec sa tenue fluo, la plaque 216, c'est Roberto Blum, le pilote hollandais, et Roberto Blum, first position, for the moment, la deuxième place, ça remonte très fort, c'est pour la France, c'est Antoine Lecénia, Antoine Lecénia, non, ça ne passe pas, donc, dans le deuxième virage, victoire de la Hollande, la seconde moto qualification, avec la race,